On a dit et répété que le Soleil n'était pas responsable du réchauffement qu'on constate depuis 20 ou 40 ans. Pourtant, si on étudie les données océaniques, on voit bien qu'il y a une corrélation forte entre la température et l'activité solaire. Vous voyez ici en bleu la température océanique jusqu'à une profondeur d'environ 50 mètres. Si on compare l'allure générale de cette courbe avec celle de la courbe rouge, la corrélation est évidente. Or, la courbe rouge représente la variation d'intensité du rayonnement cosmique durant la même période. Nous voyons donc que même aujourd'hui, c'est le Soleil qui domine l'évolution des températures. Il jouait ce rôle dans le passé, il le joue actuellement, et il continuera de le faire dans le futur. L'expérience qui se déroule ici à Copenhague est très importante, car si elle est couronnée de succès, elle nous aidera à mieux comprendre l'origine physique du lien entre le rayonnement cosmique et le climat. Ce sera la dernière pièce du puzzle, celle qui nous permettra d'obtenir une image complète. Les aérosols correspondent plus ou moins à ce qu'on trouve au-dessus de l'océan. Faire une expérience, ce n'est pas appuyer sur un bouton et obtenir un résultat. On fait quantité d'expérience, on obtient quantité de résultats, et on essaye ensuite de voir si quelque chose de significatif se dégage en interprétant tous ces résultats. Avec un peu de chance, cette expérience nous apprendra exactement comment le Soleil influe sur le climat, comment il module la quantité de rayons cosmiques qui atteignent la Terre, comment ces rayons contrôlent la quantité d'ionisation, et comment l'ionisation contrôle le climat, très probablement par le biais de la couverture nuageuse. C'est passionnant après huit ans de travail d'arriver à la phase d'analyse de cette série d'expériences. Ces expériences se sont étalées sur près d'un an. Ce n'est donc pas comme si on obtenait un résultat du jour au lendemain et qu'on sautait de joie à sa lecture. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et c'est avant tout beaucoup de travail. Quand on fait une expérience, il y a toujours une part d'incertitude, car on remet en question tout ce qu'on fait. On se demande si c'est la bonne façon de procéder. Mais nous avons été très méticuleux. Et nous avons soumis nos idées au plus grand nombre possible de tests. Je pense sincèrement que nous avons découvert un mécanisme très important. Et la façon dont il fonctionne nous a tous surpris. Là, on a 0,34 ppb. C'est un chiffre très bas. Quand on simule une forte intensité de rayonnement cosmique, on s'aperçoit qu'il y a une plus grande production d'aérosols dans la chambre à nuages. Ça signifie donc que le rayonnement cosmique produit des aérosols. Et ce sont ces aérosols qui sont à l'origine des nuages qu'on trouve dans notre atmosphère. Grâce à nos expériences, nous avons découvert une nouvelle forme de chimie atmosphérique que nous croyons être responsable de la formation de nouveaux aérosols. Et par là même, de nuages dans l'atmosphère terrestre. Ça prouve que les événements qui se produisent dans l'univers influent sur le climat terrestre à un degré dont nous n'avions pas idée auparavant. C'est un chiffre qui s'admissé, c'est un chiffre qui s'admissé. Une grande partie des nuages que nous voyons dans le ciel résulte du processus que nous avons mis en évidence par nos expériences. Bien sûr, nous allons maintenant voir comment nos collègues réagissent à nos découvertes. Il sera très intéressant de découvrir comment nos travaux seront reçus. Mais je pense que nous avons fait du bon boulot et je suis très content de la façon dont notre équipe a travaillé sur ce projet. C'est l'aboutissement de longues années de travail. C'est vraiment un grand moment. Nous pensions avoir fait une découverte majeure en mettant en évidence comment le rayonnement cosmique influe sur la couverture nuageuse et par là même sur le climat de notre planète. Mais pour des raisons mystérieuses, nous n'avons pas réussi à faire publier nos travaux. Nous les avons présentés à quatre reprises à plusieurs revues scientifiques, mais nous n'avons pas réussi à faire publier nos résultats. Sven Smark et son équipe avaient obtenu de très bons résultats. Et je pensais qu'ils seraient publiés immédiatement ou dans les mois qui suivraient leurs découvertes. Or, ils ont mis 16 mois à se faire publier. La raison à cela est selon moi une réticence de la communauté scientifique et plus précisément celle qui soutient que l'effet de serre est dû à l'activité humaine à accepter l'idée que cette nouvelle théorie, déjà étayée par quantité de preuves empiriques, le soit maintenant par des preuves expérimentales. Le plus dur dans ce rejet, c'est qu'il n'était accompagné d'aucune véritable critique. On ne nous accusait pas d'être dans l'erreur, on nous faisait plutôt des remarques du genre « ce n'est pas intéressant » ou « c'est trop long ». Il n'y avait pas de réelle critique de nos idées, ce qui était encore pire pour nous. Les rédacteurs en chef se laissent parfois trop influencés. Je pense qu'ils devraient traiter ça avec plus de sérieux. Et quand ils reçoivent un avis négatif qui n'est pas fondé, ils devraient demander à la personne qui a lu l'article de clarifier son point de vue. Ce sujet prend une nouvelle dimension, car le réchauffement climatique est devenu un enjeu politique. Ça devient soudain politiquement incorrect. Aux Etats-Unis, il y a de très bons travaux de recherche sur le réchauffement climatique qui ne sont pas publiés uniquement parce que quelqu'un en a décidé ainsi. « Ce n'est pas seulement dommage pour l'auteur, mais aussi pour ce pays et pour le monde, car c'est un problème que nous devons comprendre pour pouvoir agir. » Finalement, après plus d'un an d'attente, nous avons réussi à faire publier nos travaux dans la revue de la Royal Society. Alors que cette aventure se termine, je peux dire en confiance, « Oui, nous avons trouvé une très belle solution au mystère des nuages. Il reste cependant un mystère, celui de savoir quand le reste de la communauté des climatologues comprendra que ce sont des forces extérieures à notre planète qui contrôlent notre climat. » Le Soleil influe sur le climat terrestre, la voie lactée aussi. Et si on veut comprendre ce qui se passe, il faut prendre en compte ces deux facteurs. C'est merveilleux, car ça nous fait prendre conscience que nous ne vivons pas isolés sur notre petite planète, mais que nous faisons partie de l'écosystème galactique. Nous sommes les témoins de ce qui se passe autour de nous. Ces idées montrent que la Terre n'est pas une petite île isolée flottant dans l'univers. Nous faisons partie du grand univers. Et les processus qui s'y déroulent, comme la formation des étoiles ou les variations de l'activité solaire, ont une influence sur notre climat. Et tous ces facteurs peuvent produire des changements considérables. très large changements dans le climat terrestre, parce que cela. est plus large changement dans le climat. J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada